c'est juste pour que je puisse savoir c'est ok non mais comme ça quand vous avez des questions je pourrais les synchroniser ok ok donc messieurs dames bonjour bienvenue sur la chaîne les authentiques aujourd'hui présentation d'un véhicule juste avant ça abonnez vous mettez la petite cloche de notif le petit lien sur le instagram sera juste en dessous le petit nom juste là et puis voilà donc aujourd'hui présentation d'un peugeot j5 donc un peugeot j5 pour la petite histoire je cherchais un petit fourgon aménagé pour partir avec ma copine et mon chien aller dans la bouillasse a monté dans mon camp tard la grosse bon bref je cherchais un petit van aménagé pour partir avec mon chien et ma copine enfin surtout avec le chien et donc chercher donc mes parents des volkswagen etc c'est des choses qui sont relativement vie à côté là je suis désespéré et few moments later donc j'ai acheté un peugeot j5 pourquoi j'ai acheté un peugeot j5 bon pour la petite histoire je cherchais un van aménagé je cherchais quelque chose avec trois places le jour où j'ai un enfant je puisse partir avec ma compagne donc voilà et puis chercher de base dans des volkswagen tout ce qui est style combi t2 t3 bon voilà donc c'était pas forcément hyper évident à trouver donc les budgets c'est vraiment relativement cher et donc voilà quitte à choisir on a pris l'entre deux le style ancien dans un beau petit peu dans un beau petit peugeot et peugeot j5 voilà petit pare buff les lumières belle peinture raptor donc donc voilà je suis relativement content c'est un peugeot de 1990 91 92 dans ces années là motorisation 1 litre 9 donc c'est de l'atmo ça fait 70 chevaux c'est pas du tout un foudre de guerre mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus donc voilà donc une belle petite config avec trois places donc trois places carte grise c'est important donc avec la banquette ensuite ben voilà c'est basique donc pourquoi t'as trois places en fait tu voulais alors chercher un trois places c'était pour pouvoir être avec ma copine et mon chien et le jour où j'ai un enfant d'avoir au minimum trois places sur la carte grise au cas où il ya un accident ou autre parce qu'on a vu plein qui était en deux places carte grise et après si tu arrives à un carton ou si tu roules à trois personnes il ya forcément une personne qui est pas assurée dans le lot donc on cherchait au minimum trois places carte grise donc la banquette c'était l'idéal comme ça on pouvait être à trois devant le chien à la fenêtre et puis un qui conduit l'autre milieu quoi donc donc voilà petit petit moteur donc comme je vous disais c'était le 1,9 litre voilà hop donc moteur 1,9 diesel 70 chevaux à l'ancienne voilà c'est vraiment rustique rustique ça a été isolé phoniquement c'est à dire que le moteur fait moins de bruit pour le confort de route parce que c'est voilà c'est un van aménagé le but c'est de rouler on va faire que de la route tranquillement mais voilà si ça fait moins de bruit c'est forcément mieux donc donc tant mieux petit pare-buffe des familles donc ça c'est pour pour les grands-pères vu qu'on part au mois de septembre souvent c'est pour les grands-pères en voiture pour les bouger un peu là donc non non petit pare-buffe bon ça c'est on verra si ça passe au prochain contrôle voilà après ce qui différencie du phase phase 1 phase 2 c'est que le feu est là le clignotant est en haut sur les citroën il est en bas je crois après voilà un sur les châssis on est sur un châssis identique je sais pas si je viens de le dire ou pas mais citroën et peugeot c'était les mêmes et il y avait une collab avec fiat donc voilà belle petite peinture raptor on fera des plans rapprochés pour bien que vous puissiez voir c'est vraiment voilà la peinture a été faite récemment après voilà c'est il présente bien visuellement on verra avec le temps si ça a bien été fait bon au premier au premier coup d'oeil ça paraît correct toi je voulais dire niveau suspension t pareil comme à l'avant comme à l'arrière c'est comment c'est de la suspension basique en mécanique en fait c'est vraiment tu as l'amortisseur avec le bras le ressort l'arrière aussi ouais non l'arrière c'est des pardon c'est des lames de c'est des lames de l'arrière comme un super posé ouais c'est ça voilà donc j'ai c'est du mécanique mais ouais vraiment l'ancienne t'as pas un train arrière comme là comme la ss à torsion ou autre quoi c'est vraiment on va excuser pour le bordel j'ai le poteau qui voulait le frérot qui voulait je ramène des chaises donc donc voilà sinon bah il ya une petite table il ya de quoi avoir un petit buffet petite lumière bon on voit pas grand chose mais mais voilà on a de quoi aménager il ya la petite table là le lit ici qui est levable avec un wc un wc chimique et des petits rangements etc et après voilà on a deux panneaux solaires sur le dessus ce qui nous permet de pouvoir mettre tout ce qui va être glaciaire ce qui va être la télé parce que la télé fonctionne en 12 volts et puis voilà des petits va après les ventilos parce qu'il ya pas de clim donc vu qu'on part avec avec le chien des petits ventilos derrière on les branche aussi en 12 volts donc donc voilà voilà ça c'est pour les aménagements donc c'est sur une base de clic clac c'est vraiment du fait maison dans le budget qu'on avait c'est vraiment on va dire parce qu'il ya des travaux de toute façon c'est le but qu'on le prenne c'est ça avec la chaîne c'est là on va arriver dans l'hiver il va faire moins beau moins de rassemblement pour s'occuper un peu donc j'ai dit au gars on va chercher du taf un peu et du coup du coup voilà il va y avoir un peu de bricole à faire dessus ça fait partie de la chaîne et dans l'idée l'un des rêves c'est de faire un road trip un peu à la top gear donc j'avais dit aux gars j'aimerais bien avoir un camion pour avoir un point fixe il faut dormir à l'abri cuisiner etc des toilettes pour que tout le monde fasse sa pause pipi caca donc donc ouais c'était c'est un peu le rêve pour qu'on puisse faire un petit road trip dans l'année qui va l'année prochaine on verra on s'organisera ça mais voilà ce serait ce serait le but peut-être je spoil mais ça serait un kiff à faire donc voilà globalement donc donc vu que c'est un trois places je n'ai pas de place derrière parce que voilà on pourrait largement être assis à hier on a on a passé du temps à l'intérieur tu as bien vu par toi même ouais voilà après ça reste un fourgon a forcément donc donc voilà 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 je sais pas si les gars vous avez des questions admettons on n'a pas vu l'arrière ouais l'arrière alors l'arrière l'arrière donc ceux qui connaissent les peugeot j5 savent que les plaques d'immatriculation se trouve ici avec une lampiote là une lampiote là je crois et puis il ya après un pare-choc là qui va sur tout le long et un autre pare-choc un bout de pare-choc là donc là ils n'ont pas été en ils n'ont pas été mis alors est-ce que la voiture a choqué est-ce que le camtar pardon est-ce que le camtar a choqué ou est-ce que le gars il a fait ça pour que ça fasse plus joli ou pas j'ai pas de j'ai pas de raison j'ai perdu mon écoutille donc donc voilà et donc là l'antenne là c'est pour capter les orages là ouais c'est chasseur d'orages là plus exactement on est sur l'antenne de la télé voilà après c'est pas ce qu'il ya de plus important mais dans l'idée voilà c'est sympa le jour où tu pars en vacances il pleut etc un petit foot et puis hop donc la partie arrière lit là faut savoir le camion on a été chercher la semaine dernière on est parti direct donc on a vraiment acheté le minimum on fera des aménagements des petits amours sur le côté c'est plus pour vous rendre vous vous rendiez compte les gens qui veulent partir un peu nous on voulait acheter un van et les gens qui veulent partir souvent s'effrennent parce que qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on n'a pas etc c'est pour vous montrer éventuellement si vous avez deux trois notions de mécanique etc ce que vous pouvez acheter à pas trop cher et puis voilà là nous on aimerait bien partir un peu à l'étranger on sait que c'est faisable donc c'est vraiment un rêve bref donc du coup là on a mode clic clac voilà avec les pieds qui se qui se plie qui se déplie donc tout est fait en bois c'est vraiment du fait artisanalement mais au final il n'y a pas besoin de plus et puis des petites aérations il y en a une sur le haut là bas et puis et puis voilà après bon ça c'est du chez maison avec du papier peintre le but après ça serait d'avoir une petite douche solaire avec dans ce compartiment là une bâche qui vient couper de l'intérieur à revenir sur le côté des portes et pouvoir se doucher tranquillement à l'intérieur quoi dans ce petit espace voir plus grand mais bon au moins on aurait on aurait de quoi se nettoyer quand on part plusieurs semaines donc donc voilà voilà messieurs quoi on court après le chien là la beauté là bas incroyable c'est la mienne c'est de la mienne donc donc voilà un peu elle n'est pas à vendre elle n'est pas à vendre voilà bah après petite ligne d'échappement latéral qui fume un peu parce qu'il doit avoir un petit tour à la pompe sur la pompe à injection donc voilà il y aura sûrement une ligne d'échappement en inox de fait donc donc voilà là il ya trois silencieux on va refaire une belle ligne d'orige avec deux gros silencieux pour bien adoucir le bruit et quand on veut voilà avec un tube en full pour arracher les pigeons donc donc voilà globalement pour le camtar j'en oublie sûrement mais mais voilà grossièrement voilà nous on a fait on a fait mille bornes on est on est plutôt content bah plus de mille bornes parce qu'après on est parti en vacances etc mais mais voilà c'est vécu il est sain quand même il ya des choses à faire donc pour les travaux il ya les klaxons qui ne fonctionne pas les warling un des man à refaire à neuf et puis après voilà on va faire distri vidange boîte vidange moteur un entretien classique en fait j'ai pas de facture sur sur ce véhicule là donc vraiment partir sur sur quelque chose de sain après si vous voulez qu'on parle un peu budget et ben on va pas se mentir c'est un véhicule que j'ai acheté 4100 euros donc forcément c'est sûr qu'à ce prix là il ya forcément soit des surprises soit des choses à refaire mais bon vu le marché actuel de l'automobile c'est compliqué quoi il n'est pas à vendre non plus il n'est pas à vendre non plus qui dit donc donc voilà quoi voilà voilà mais est ce que vous avez des questions messieurs bon écoute ça me parait plutôt clair et ranette attends je perds mes écouteurs c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus pratique à ce merde là ouais tu m'étonnes ouais plein aussi le plein en fait alors le plein j'ai fait un plein aux trois quarts aux trois quarts 105 euros au prix du mazou à l'heure actuelle à 1,87 euros donc voilà ça fait après ça fait je pense que ça doit faire à peu près je sais pas 8 8 litres ou 100 donc ça nous fait peut-être un aller à 700 700 800 kilomètres peut-être déjà bien que correct un point machin des années 90 voilà c'est c'est gros c'est une brique 1 oui c'est tu balance une brique au vent voilà tu mets du poids dedans on peut lancer une brique tu peux balancer une brique vas-y je te regarde il n'y a pas de briques briques non mais voilà dans l'idée après c'est sûr que franchement c'est pas déconnant non c'est clair c'est pas déconnant après c'est sûr que tu pars sur un essence tu fais une conversion à l'éthanol mais après tu es rendu tout le temps plein quoi c'est donc ouais c'est ça 700 800 bornes je veux dire c'est correct ouais c'est correct mais après ça tient plein ouais si tu le fais entier peut-être 110 120 maintenant après malheureusement vu le prix du diesel à l'heure actuelle l'essence est à 2 euros qu'est ce que vous voulez demander voilà on bosse on veut se faire plaisir et puis voilà on va casser tout donc voilà voilà messieurs pour le camp tard après je peux vous faire voir vu que c'est compteur intérieur tout ça donc j'ai pas dit il a 270 mille kilomètres le moteur en à 200 milles alors apparemment le relais était refait correctement par l'ancien propriétaire donc bon bah ça sera ça sera à voir donc voilà il ya la place de façon c'est un trois places les gars il ya la place où il ya la place dans ce moment on respecte bien donc voilà après ce qui est important c'est le confort voilà tout à fait c'est vraiment c'est vrai c'est sûr en c'est quand même qu'on soit à l'aise donc voilà après levier de vitesse ici au volant ensuite voilà il ya des trucs à faire il ya des lumières en haut qui ce qui fonctionne qui sont fonctionnelles les anti-brouillard en bas qui ne sont pas branchés mais qui seront bientôt branchés les quatre anti-brouillard là-haut qui seront sûrement changés pour passer sur de la longue portée je sais pas à voir j'ai déjà ma barre existante mais je trouvais que les quatre petits feux étaient sympas j'ai l'impression que ça fait rire donc pas moi en tout cas bon j'espère que vous allez bien entendre parce que là on a tenté un truc moi j'ai mes écouteurs de chez compatible au téléphone etc pour pouvoir filmer et là on s'est fait un branchement avec un micro voilà et en fait on a fait que les besoins du moyen du bord et moyens du bord exactement donc ce qui demande l'obligation faire de ces serres bon bref en tout cas c'est un peu le bordel on a fait ça encore comme d'habitude un peu à notre manière en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner mettez la petite cloche de notification mettez un petit gm des petits commentaires il ya plein de choses que je ne connais pas sur le véhicule donc si vous avez des petits secrets sur ça n'hésitez pas à me renseigner tout simplement là déjà pour l'idée je cherche deux petits clignotants qui sont des pièces assez compliqué je trouve à trouver et puis voilà si vous avez des petits sites spécifiques pour trouver bonheur moi je serai d'accord et ben écoutez en tout cas je vous souhaite une belle soirée bonne journée bonne nuit je sais pas où vous portez vous bien bien la santé et la famille s'apportent à la bonne rentrée j'espère que vous avez passé une bonne rentrée surtout parce que moi je raconte ça mais mettez des pouces bleus nous on est bientôt la retraite ben voilà les gars au bout d'un moment faut pas déconner je suis entièrement d'accord en tout cas et ben voilà abonnez vous mettez un petit un petit j'aime j'insiste abonnez vous la petite page instagram etc merci à vous encore pour tout le soutien que vous nous donnez en route vers les mille abonnés et merci encore et on vous embrasse bien sûr on a des soins de vous les gars et les filles surtout c'est bon 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 bisous abonne toi fais pas l'aveugle